Bonjour chers auditeurs de l'ODJ Média, notre chroniqueur de l'ODJ, Aïk Belhassen Mohamed, partage son avis et sa réflexion dans un article qu'il a intitulé « Voiture électrique, faut-il vraiment crier à l'arnaque ? » qu'on écoutera ensemble dans ce podcast. Notre ingénieur ouvre sa réflexion de la manière suivante. Certes, les voitures électriques restent plus chères que les thermiques à l'achat. Mais est-ce vraiment une comparaison juste ? L'heure est venue de remettre les pendules à l'heure et d'analyser la situation avec lucidité. Comparaison n'est pas raison. Cessez de comparer les prix d'une voiture électrique à ceux d'une thermique datant d'il y a 20 ans. Le contexte a changé, les salaires aussi. Prenons l'exemple de la nouvelle Renault R5 électrique, 25 000 euros aujourd'hui, c'est comparable à l'achat d'une R5 thermique en 1972, en tenant compte de l'évolution du SMIC. Ne pas négliger l'équipement. Les voitures modernes, électriques ou thermiques, embarquent un équipement bien plus riche qu'auparavant. Climatisation, aide à la conduite, écran tactile. Tout cela a un coût. La Clio de base à 18 700 euros en est un parfait exemple. L'électrique, puissance et performance moteur plus puissant, boîte automatique de série, accélération plus franche. L'électrique offre des avantages non négligeables en termes de performance. Comparons le Volvo X30 électrique de 272 chevaux à un XC40 thermique de 163 chevaux, prix comparable, mais puissance et reprise largement supérieure pour l'électrique. Quoi l'usage imbattable ? L'électricité reste bien moins chère que le carburant. 3 euros pour 100 km en électrique contre 10 euros en essence, et des solutions existent pour réduire encore la facture d'électricité. Sans oublier l'entretien simplifié et la prime à la casse. Bonus et guerre des prix Le bonus écologique et les aides à l'achat réduisent considérablement l'écart de prix. La nouvelle R5 électrique à 18 000 euros pour les plus modestes, c'est du concret. De plus, la guerre des prix lancée par Tesla sur le segment des compacts, ainsi que les concurrents à s'aligner. L'auteur termine son article en ces termes ? Alors, arnaque ou réalité ? Certes, la voiture électrique n'est pas encore accessible à tous. Mais en comparant ce qui est comparable et en prenant en compte tous les aspects, elle devient de plus en plus attractive. Le prix d'achat reste un frein, mais le coût à l'usage et les aides à l'achat font pencher la balance en sa faveur. L'avenir de la mobilité est électrique, et il est déjà en marche. Rédigé par Mohamed Haïd Belhassen Merci d'avoir écouté ce podcast de l'ODJ Média, n'hésitez surtout pas à nous suivre sur nos réseaux sociaux, Instagram, Facebook, TikTok, LinkedIn et Twitter. Alors, on se dit au prochain podcast de nos chroniqueurs de l'ODJ, et à très bientôt. Merci d'avoir regardé cette vidéo !